Bonjour à tous, Lewis Hamilton a remporté le deuxième Grand Prix de la saison en Malaisie. Nico Rosberg assure la deuxième place. Jean-Louis, c'est quasiment sans faute pour Mercedes en ce début de saison. Oui, je dirais même que c'est un triomphe, parce que à Nico Rosberg a succédé Lewis Hamilton au Grand Prix suivant. Là, les deux Mercedes font naturellement un doublé qui ne souffre aucune contestation. Hamilton a pris le meilleur dès le départ, dès la pole position sur Nico Rosberg. On a pu admirer le pilotage du Britannique, du champion du monde, avec quelque chose de très dépouillé, pas de fioritures, très bien, très peu de consommation d'essence par rapport à la concurrence. Donc pour moi, tout ça, c'est parfait. Nico Rosberg était un peu moins en forme, probablement à cause de réglages un petit peu trop justes par rapport à ce d'Hamilton. Mais enfin bon, triomphe Mercedes, un et deux, on ne fait pas mieux. Nico Rosberg, un peu moins fort, mais il conserve la tête au championnat. Est-ce que Lewis Hamilton pourrait perdre sa place de pilote numéro un ? Non, je ne pense pas. D'abord, je crois qu'à l'heure où on parle, il n'y a pas encore de pilote numéro un et de pilote numéro deux. Ça, ça vient quand il y a vraiment une différence, un pas qui est pris d'un pilote sur l'autre. Là, pour l'instant, la saison est trop fraîche. On est au deuxième Grand Prix de la saison. Il en reste encore 17. On a le temps de voir ces choses-là. Pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas de loi dans l'équipe disant qu'un tel est premier et un tel est second pilote. Vettel, troisième place. Est-ce qu'on peut parler d'une saison qui se lance pour le championnat ? Oui, c'est le vrai départ. Je dirais que le moment, d'ailleurs, que c'est le vrai départ de la saison parce que le Grand Prix d'Australie avait été tellement minable. Ça avait été un défilé que là, quand même, on a vu quelque chose d'un peu mieux. On a vu des actions, on a vu des bagarres. Même si c'était au fond du peloton, c'était plus intéressant. Pour en venir à Vettel, ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Ça veut dire que les Mercedes, maintenant, doivent vraiment surveiller leurs arrières et peut-être ce qui va être bientôt devant, c'est-à-dire les Red Bull Renault. Alors, le souci, il a été défini par Helmut Marko, qui est le directeur sportif de Red Bull Renault. Et il dit que le moteur Renault accuse une assez grande différence de puissance avec le moteur Mercedes. Il faut que Renault travaille sur ce plan-là. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que la Red Bull est un bon châssis, peut-être même le meilleur châssis. On la voit passer, elle est absolument formidable. Donc, ça peut faire vraiment une grande animation dès le 3e Grand Prix de la saison à Bahreïn. Chez Ferrari, on passe chez Ferrari avec Alonso qui réalise une 4e place. Il prend l'ascendant sur Raikkonen, c'est évident. Oui, alors, d'accord sur les points, d'accord sur les résultats, mais pas tout à fait dans la pratique parce que Raikkonen, il a été harponné dès le début du Grand Prix par Kevin Magnussen. Vous savez, ça, c'est les circonstances de début de course. Et donc, il a été victime d'une crevaison et ça, ça ruine une course complètement. Mais auparavant, sur tout ce qui s'était passé comme essai en Malaisie, il était assez fort, Kimi, même de temps en temps un peu plus fort que Fernando Alonso. Donc, je pense que Fernando, on sait qu'il ne va pas lâcher prise, mais Raikkonen commence tout doucement à faire son avancé sépion. Et ça, c'est prometteur pour l'avenir. Chez les pilotes français, Jean-Louis, comme souvent, c'est Romain Grosjean qui occupe la meilleure place, une 11e place. Qu'est-ce qui manque aux pilotes Lotus pour rentrer dans les points ? Eh bien, peu de choses. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi avec la nouvelle Red Bull. C'est que, vous savez, on avait parlé, la dernière fois qu'on avait discuté des Grands Prix avec vous, Jean-Philippe, de la spirale de la défaite qui est terrible parce qu'on plonge directement. Eh bien là, je pense que Romain Grosjean y a mis un coup d'arrêt. Il a fait tout le Grand Prix, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et il a fait eu des essais difficiles en Malaisie. Donc là, il a fait tout le Grand Prix. Ça veut dire qu'ils sont sur la bonne voie. Donc, il y a ça. Bon, les points, c'est plus tellement loin maintenant. Une place près, ça pouvait rentrer. Donc, si vous m'aviez dit ça en Australie, je vous aurais dit « Ouh là là, là, on en est très loin ». Eh bien non, là, il y a plein d'espoir et je pense qu'il va y arriver. Quant aux deux autres pilotes, que ce soit Verne ou Bianchi, ils se sont auto-éliminés l'un l'autre, chacun mettant la faute sur le dos de l'autre. Bon, ça, c'est les circonstances de course. On sait qu'il y a toujours comme ça des problèmes. Bon, c'est dommage pour eux deux. Mais bon, la saison est encore longue. Dernière question, Jean-Louis, concernant les points de permis, les points retirés par la FIA. Il y a beaucoup de sanctions. Ce ne serait pas un peu trop, finalement ? Oui. Alors déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un nouveau système de la Formule 1 technique difficile à comprendre, difficile à expliquer. La consommation, les équipes qui prennent le dessus sur le pilotage, les voitures qui paraissent presque être des voitures télécommandées, parce que l'équipe dit, tu dois réduire ceci, tu dois faire cela. Un élément tombe en panne, tout s'arrête. C'est compliqué. Et de surcroît, là-dessus, la FIA nous a pondu ce permis à points, que moi, je trouve ridicule. Franchement, parce qu'on est en F1. On n'est pas place de la Concorde à Paris ou sur la promenade des Anglais à Nice. On est en Formule 1. C'est les meilleurs pilotes du monde. Des permis à points, ça veut tout dire et rien dire. Et donc, je trouve que c'est un peu trop. Et en plus, là, la FIA a distribué des pénalités. Je crois qu'il y a trois pilotes qui ont déjà perdu des points pour des incidents de course. Mais il y a toujours des incidents de course au départ des Grands Prix. C'est arrivé dix fois. C'est arrivé sur toutes les courses automobiles. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus dans ce système. Moi, je trouve qu'on devrait revoir ça de près. Et je me demande si, à Bahreïn, au prochain Grand Prix, dimanche, il n'y aura pas un mouvement des pilotes allant voir la FIA et lui demandant de bien vouloir sursoir un petit peu à ça ou de faire plus attention. Là, on avait les juges qui se sont occupés de ça. C'est un Suédois qui a lancé en son temps le rallye de Suède, même s'il a vu beaucoup de Grands Prix, bon, certes. Et puis, on a vu Martin Donnelly, le pilote Marshall. Martin Donnelly, il a fait 13 Grands Prix. Il a marqué zéro point. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve qu'on y va un peu trop fort avec les pénalités.